Un joli scooter, un atomixer et du dalopio, une cuisinière... Ça y est, on a retrouvé nos esprits avec les... Vous pouvez me résumer en deux, trois phrases. C'est un truc anti-gaspillage, c'est original j'avoue. Non, 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 ils ont écouté. Ils ont été surpris, c'est vraiment original. Il y a eu une petite... Non, 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 si, si. Je crois que j'achèterai ce petit livre aussi, le petit grand livre dont tu parles. Non, mais alors ? Bon, allez, c'est un grand classique des brocantes et des salles de vente que tu vas expertiser aujourd'hui. C'est le miroir ancien avec ses belles dorures. Oui, exactement, plus particulièrement la collection de miroirs. Donc au miroir d'Hervé, au miroir au pluriel parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a un particulièrement qui a retenu mon attention et je vais vous en raconter l'histoire d'ailleurs. Voilà, on va filer chez Hervé à Champigny-sur-Marne. C'est en région parisienne et c'est un reportage de l'excellent Thierry Andréau. La décoration de l'intérieur de la maison d'Hervé en région parisienne est essentiellement constituée de pièces uniques datant du règne de Napoléon III. Dans cette déco d'aspect plutôt sombre, plusieurs objets lumineux et couverts de dorures tranches, de magnifiques miroirs parfaitement restaurés auxquels Hervé voue un amour infini. J'adore les belles choses. Ces miroirs vont très bien avec mon intérieur qui est fait d'un meuble de famille. Chaque miroir raconte une histoire, la sienne et celle des générations qui nous ont précédés. Aristocrates ou nobles, ces miroirs ont reflété l'image de gens très aisés, seuls capables de s'offrir ces pièces rares. Chacun d'entre eux porte de nombreux reliefs représentant des coquillages ou arborant, comme celui qui nous intéresse aujourd'hui, une magnifique tête de lion sculptée en bois massif et recouverte d'une feuille d'or. Il est porteur également d'autres éléments, peut-être placé là pour valoriser le reflet de celles et ceux qui s'y sont admirés au fil des siècles. Ce sont des chimères, des structures qu'on faisait à l'époque. On ne peut pas définir entre humains, oiseaux, animaux, ainsi que des grappes de raisins. La datation de ces miroirs est incertaine, probablement autour du milieu du 19e siècle. La plupart, dont celui à tête de lion, sont issus du fond personnel du frère d'Hervé. Tous ces miroirs viennent de mon frère qui est restaurateur de miroirs et de tableaux. Et il m'en a laissé quelques-uns pour ma décoration intérieure. C'est pourquoi aujourd'hui, Hervé souhaite connaître le prix qu'il peut en demander, mais surtout, savoir qui a bien pu les fabriquer. Alors tu vas peut-être nous le dire, en tout cas c'est vrai qu'il est magnifique ce miroir, mais pas forcément très rare. On a l'impression qu'on en voit pas mal dans les brocantes. C'est vrai qu'on en voit régulièrement des miroirs parce que c'est un objet assez fréquent qui répond à une obsession de l'humanité, pouvoir s'observer, pouvoir enfin se regarder et se mirer. S'admirer. Il y a un mythe assez connu qui est le mythe de Narcisse. Ah oui, il y a Blanche-Lège aussi. Un Narcisse qui se regardait dans l'eau, c'est ça ? Exactement. Là, vous voyez un tableau du Caravage qui représente le jeune chasseur Narcisse qui est très très beau. Il a de nombreux prétendants et prétendantes qui sont éconduits. L'une d'entre elles obtient la condamnation, enfin une future punition de Narcisse qui va être condamnée à tomber amoureux de lui-même en se regardant. Donc c'est en buvant l'eau qu'il tombe amoureux de lui-même. Donc c'est une situation difficile. Bref, en tout cas, vous voyez que c'est un mythe ancien, une obsession ancienne. De se regarder, de se voir. Exactement. Comment on fait d'ailleurs avant l'invention du miroir ? Les Égyptiens utilisent des disques de métaux. C'est du métal qui est poli. Pendant l'Antiquité romaine, c'est la même chose aussi. Des disques de métal qui sont polis. Et puis enfin, au XIVe siècle, on invente une technique. On va souffler du verre et ce verre soufflé va être doublé de métal. Et enfin, on peut obtenir un reflet qui est quand même plus optimisé et plus fidèle, qui représente la réalité. On a une illustration assez connue dans un tableau de Jan Van Eyck qui est du XVe siècle. C'est un tableau qui représente un couple d'époux qui est conservé à l'ombre. Les époux Arnolfini. Vous voyez là, ce miroir, comme c'est du verre soufflé, c'est une forme comme ça, concave. Donc, l'avantage, c'est qu'on a quand même une image un peu plus réelle, mais par contre, qui est légèrement déformée. Il faut attendre encore un petit peu plus tard pour avoir des miroirs plats. Donc, pendant longtemps, vraiment, on n'arrivait pas à voir son visage. Ça paraît dingue. Aujourd'hui, il y a des images qui sont partout. Les reflets. Surtout que c'est assez tard. Je pensais que ça était arrivé plus tôt. Non, 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 c'est beaucoup plus tard. D'ailleurs, ces premiers miroirs donnent une image qui est plutôt déformée. Il faut attendre encore plus tard. C'est d'abord le secret des Vénitiens. Les Vénitiens ont le monopole de la situation parce qu'ils sont les seuls à savoir fabriquer ces miroirs. Les maîtres verriers et les miroitiers sont enfermés dans une île, l'île de Murano, pour que le savoir-faire reste vraiment à Venise. Les capitaux sont très nombreux. En France, on dépense des fortunes pour pouvoir acheter un miroir. Donc, c'est une guerre qui s'installe, une guerre économique entre la France et l'Italie. C'est Louis XIV qui décide de développer des capitaux importants pour faire venir, attirer ces fameux miroitiers vénitiens. Ils sont exemptés d'impôts, par exemple, pour les faire venir en France. C'est les mêmes techniques depuis mille ans. C'est toujours la même chose. C'est comme ça qu'on a réussi à copier leur savoir-faire, en fait. Exactement, en faisant venir les hommes qui savaient faire. Donc, une première manufacture est fondée. C'est celle qui va devenir la manufacture de Saint-Gobain. où on fait des miroirs. On va pouvoir faire les miroirs de la Galerie des Glaces, qui devient l'illustration non seulement du pouvoir, mais aussi du savoir-faire. Plus de 300 miroirs dans cette violence. À Versailles ? À Versailles, au lieu du pouvoir. Du coup, Alain a pu enfin se contempler. Et là, c'était une nouvelle naissance. Et la technique de fabrication des miroirs d'Hervé, est-ce que, justement, c'est la même que celle qui a été utilisée pour Versailles ? Alors, pas tout à fait. On utilise toujours du vert, mais auparavant, à Versailles, on utilise des miroirs au mercure. Les vapeurs de mercure sont extrêmement nocives. On estime l'espérance de vie des miroitières à une trentaine d'années seulement. Donc, souvent, on dit que c'était mieux avant. Pour les miroitières, c'est quand même mieux aujourd'hui, parce que c'est quand même l'espérance de vie plus grande. Ce n'est pas les tâches que tu vois dans certains miroirs qui apparaissent, des miroirs que tu peux chiner ou être embrocants ? Alors, ça, c'est avec le temps. En fait, le métal est donc plaqué au revers d'une feuille de verre. Pour ça, on dilue le métal dans du mercure, qui ensuite est cuit, il s'évapore à ce moment-là. Et c'est quand le métal se retire par fragments que ça fait un aspect un peu tacheté. Mais donc, ce n'est pas lié à cette technique-là. Aujourd'hui, on utilise plutôt de l'argent. Et le savoir-faire se développe. Au 19e, on fait des miroirs de plus grande taille. On en trouve l'illustration, notamment dans un tableau connu d'Ingres, qui est conservé à New York, à l'Afrique Collection. Et on voit ce Madame Dussonville avec ce grand miroir d'ARL, donc ses signes de pouvoir et de richesse. Là, on se rapproche vraiment des modèles de notre ami Hervé. Tu as un autre exemple ? Oui, un autre exemple. Un autre tableau qui date de 1889. Là, on est vraiment contemporain des modèles de notre téléspectateur. C'est un tableau qui s'appelle La Vanité, qui est un artiste français aussi, qui n'est pas si en vente il n'y a pas si longtemps, il y a une dizaine d'années, en vente aux enchères. Et là, vous voyez, on se rapproche vraiment des modèles. C'est une psyché, c'est-à-dire que c'est un miroir qui est posé sur un piétement. Et là, ce modèle-là est vraiment très, très proche des miroirs. D'Hervé, oui, qui s'inspirent de quoi, alors, justement, ces miroirs-là ? Alors, ce sont des miroirs d'un style assez particulier, qu'on appelle éclectique, au XIXe siècle, à la fin du siècle. On mélange un peu les genres, on mélange le style Louis XVI avec des inspirations de la Renaissance. Donc, on a cette grosse tête de lion qui a plutôt une inspiration de la Renaissance, mais en même temps, une forme vraiment Louis XVI, assez architecturée, avec des enroulements bien symétriques. Donc, c'est typique de la fin du XIXe. Là, on a vraiment tous nos éléments pour expertiser ce miroir. On sait de quand il date, on connaît son style. La dimension est grande. Vous avez vu, ce sont des miroirs vraiment monumentaux, des grands miroirs pour les salons. Souvent, au-dessus de la cheminée, c'est le genre de miroirs qui sont accrochés comme ça. Exactement. C'était la pièce maîtresse de la maison parce que c'est celle qui coûtait le plus cher. Et plus le miroir était grand, plus on était riche, plus on avait des moyens. Le but du jeu, c'est quand même de le montrer à la galerie. Et forcément, cette taille-là, peut-être cette dimension, va donner de la valeur au miroir d'Hervé, même si, encore une fois, c'est des miroirs qu'on peut voir, de retrouver de temps en temps dans les brocances. Oui, on en trouve, mais de cette taille-là, c'est un peu plus rare. C'est vraiment la taille du miroir qui fait son intérêt, son aspect décoratif très puissant. Moi, je vais dire, dans les 800 euros d'estimation pour ce... 800 euros ? 800 euros, exactement. Pas mal. Merci beaucoup, Emmanuel. Et si vous aussi, vous avez des objets à faire expertiser par notre commissaire priseur, n'hésitez pas. Emmanuel, arrobazelacotidienne.net Sous-titrage Société Radio-Canada